Rénald était déjà venu dans Watsin nous parler de son EP. Aujourd'hui, il y a un album au compteur. Son premier album, intitulé Wayanga. Un album assez éclectique, qui se base sur l'acoustique et mélange avec intelligence des arrangements pop et électro et flirte parfois aussi avec le reggae. Rénald nous dit tout, maintenant, dans Watsin. Salut c'est Rénald, bienvenue sur Watsin. Voilà, donc on a fait l'album. Un album composé de 11 titres, avec plusieurs chansons à l'intérieur, évidemment, c'est pas un film. Voilà, un album assez éclectique, plusieurs thèmes, plus ou moins engagés. L'album s'appelle Wayanga parce que je fais partie d'une association qui s'appelle donc Wayanga, je suis le seul chanteur qui la représente, je suis content d'ailleurs. C'est pour lutter contre la déforestation, la forêt Amazonie, et puis surtout pour protéger les Indiens d'Amazonie. Dans un album, on va toujours piocher, un petit peu dans des chansons qui datent, on va dire, j'ai une chanson comme Machine arrière qui a à peu près 6 ans. Et après, il faut les remettre un peu au goût du jour, évidemment. Il faut changer les paroles, il faut changer les mots. Parfois, on change quelques accords aussi, mais ça fait du bien d'aller piocher un peu dans ce qu'il y avait avant. Non, non, je me suis retrouvé, donc c'était pendant la période Covid encore, évidemment, avec Guillaume Soulan en studio, et on s'est posé 3-4 jours avant de prendre une direction artistique. Ce n'est pas évident aujourd'hui, vu tout ce qui passe en radio, c'est très urbain, donc je voulais garder ce côté un peu mélodie, je voulais garder cette guitare, je voulais garder de vrais instruments et mettre derrière un beat un peu moderne. C'est musique d'abord, mais je ne me force pas à composer. Je ne me dis pas, tiens, je vais composer une chanson, il faut que j'écris, je n'ai pas assez de chansons. Non, c'est avec ce qui se passe dans la vie de tous les jours, je lis des journaux, j'écoute la radio, et il y a des thèmes qui me viennent, et en fonction de la mélodie, je calme le thème. Qui parle avant. Elle me donne les mots, en fait. Exactement, le ton, les mots. Je ne sais pas, moi, ça me paraît tellement naturel d'écrire en français que ça marche. Après, je puise un petit peu, j'ai quelques petits mots anglais, parfois que je cale, je trouve que ça modernise un peu le truc. D'ailleurs, on entend dans quelques chansons, dans pratiquement toutes d'ailleurs, je pense que je passe souvent des mots en anglais, ça c'est bien de me le dire, je n'avais pas fait le rapprochement à force d'écrire, ça devient une habitude. Mais voilà, c'est sûr que Georges Brassens, c'était avant, le français, voilà, mais la langue française n'est pas morte. Il faut continuer à écrire des chansons en français. Je n'ai pas des textes engagés, mais je suis toujours borderline là-dessus, parce qu'on ne peut pas tout dire non plus. Enfin, du moins, il faut y aller cool. J'aime aussi faire des chansons avec ce clivage entre les riches et les pauvres, comme aussi les enfants du Mali. Voilà, je fais ce qui me passe par la tête et l'avantage aussi, c'est que je suis en autoprod et j'ai quand même le droit de dire un peu ce que je veux et ça, c'est cool. C'est un choix d'équipe, mais c'est quand même une évidence, surtout sur la dernière en date, la machine arrière, donc le dernier single. Et cette modernité, on en a besoin aussi, c'est ce qu'on disait juste avant. Donc, de faire un duo avec un rappeur, c'était une bonne idée aussi de la prod. Donc, voilà. Et puis, ça marche bien. Nos deux voix collent bien ensemble. Et pour ce titre, je pense que... Voilà, pareil. Écoutez, mais bon, il faut rester aujourd'hui dans du moderne. Donc, oui, le choix du single a été... On a déterminé ça autour de la table et c'était machine arrière. Je suis son bodyguard Toi, t'es mon ami, pas pour une gadji Tu m'as mis en garde Et puis, je suis son bodyguard Je suis son bodyguard Sous-titrage ST' 501